pour prendre la photo c'est trop risqué d'après ce qu'ils ont dit on a voulu demander aux pompiers mais ils sont déjà partis vous verrez pendant les travaux si vous avez le droit de jeter un coup d'oeil à l'intérieur ils croient qu'ils auraient un peu sécurisé tout ça mais là c'est encore trop risqué d'accord c'était pour ça voilà par contre pour l'histoire j'ai votre numéro il me semble attendez ouais c'est le 321 si jamais vous m'entendez très bien j'ai noté votre numéro je vous appellerai au commissariat ok ça marche je pense pas ce soir mais ok il n'y a pas de soucis demain demain je pense plus demain en tout cas merci beaucoup il n'y a pas de quoi merci à vous aussi et vous savez le nom de la paille justement de la personne concernée qui m'a arrêté ou pas juste pour qu'il vous a arrêté ce jour là oui oui je ne vous dévoilerai pas son nom mais ne vous inquiétez pas je vais m'en occuper personnellement d'accord mais en tout cas j'espère ouais voilà bon bah il n'y a pas de souci moi pourquoi c'est pas c'est histoire de donner un nom à la personne qui m'a arrêté c'est c'est tout même un matricule effectivement c'est un policier oui ça je le sais et il n'était pas dans son droit non il est pas énorme parce que je peux me porter plainte contre lui et bah oui bien sûr et je le fais pas parce que je pourrais pour déjà menace et en plus il n'était pas il était en civile il n'a aucun aucun droit de et si jamais vous inquiétez pas je m'en occupe d'accord bon ça marche bon ben je peux vous déranger plus que ça vous aussi et je vous appelle demain du coup ok il n'y a pas de souci par contre la bonne femme va falloir qu'elle se calme un peu voilà non mais il va falloir arrêter madame ou là mais tiens bien fait ça lui apprendra ça madame les gars je vais perdre du poids apparemment elle va bien oui elle court bien il se passe quoi là parce que c'est elle me fait flipper un peu la dame là qui est là bas à moi elle me fait pas flipper je crois la pleine de visage un lapin à la pleine elle m'a dit elle avait des voix dans sa tête ouais elle me dit qu'elle joue à cache cache a été tout seul je dis avec qui vous jouez à cache cache puis un média avec du monde dans ma tête donc on est d'accord ouais mais bon elle a pas l'air méchante mais bon on voulait pas que j'ai fini il ya là droit oui ça marche bon bah en tout cas merci beaucoup puis bon merci à vous aussi bon sur et pour pour demain soir ah oui d'accord très bien très bien là ils sont en train de fignoler les dernières choses justement dans dans la boîte de nuit tout ce qui est l'excité et tous ont tout vérifié et pour qu'on puisse rentrer dedans là ce soir alors attendez le proprio du coup m'a dit que sûrement ce soir ça sera ouvert après je sais pas au niveau des airs je sais pas j'espère que ça va toujours en ville ce serait bien je sais pas à quelle heure je vais retrouver ma femme donc je sais pas encore j'ai essayé d'appeler le propriétaire savoir parce que je crois que c'est les ouvriers qui lui ont dit j'aimerais bien savoir à quelle heure ça sera ouvert pour voir si vous pouviez enfin si vous allez pouvoir venir on va vous montrer où c'est d'accord on prendra les photos de l'extérieur enfin on prendra les photos de l'extérieur et et puis si ça ouvre dans la soirée qu'on est toujours présent au pire que ce mois où l'un de mes collègues présents sur ma droite il peut en venir également pour prendre les photos c'est votre équipe d'accord voilà très bien c'est ça je connais déjà oui du coup c'est et son frère jimais juste à droite jimais jimais vous aviez vous vouliez aussi rentrer à l'épicerie je me semble oui 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 c'est ça mais j'ai une opportunité on a les mêmes projets du coup c'est de trouver qui a tué vous êtes frères voilà oui c'est ça d'accord et vu que journaliste à me tenter bien d'accord d'accord bah écoutez je vais je suis de me renseigner auprès du propriétaire d'accord si c'est l'heure et et enfin savoir le faire ça la journée pour avoir de meilleures photos de toute façon oui c'est sûr c'est sûr après c'est une botte de nuit après à l'intérieur mais je vais vous rentrer l'extérieur si on peut pas rentrer à l'intérieur d'accord bah écoutez je vais voir avec le propriétaire je vous tue encore j'ai votre numéro de façon oui je vous rappellerai d'accord très bien vous avez rapproché le camion c'est sympa les gars ouais c'est bon d'accord bah merci bon on se dit à tout à l'heure du coup monsieur monsieur morel c'est ça voilà d'accord on va retourner au los santos informer et je vais vous promouvoir parce que vous voulez conduire allez-y non pour lui non ok je suis en train de textoter là avec une dame voilà vous m'entendez très bien je voulais se conduire jusqu'au los santos informer on peut se tutoyer je pense ah bah comme vous voulez oui on peut se tutoyer ouais ce sera plus simple et le bordel non ah bah là un incendie un homme qui s'est fait renverser et qui doit aller à l'hôpital par chance il n'y a pas eu de blessés dans l'immeuble en feu mais bon c'est ça le peuple irlandais vont devoir se mettre en poste pendant quelques temps surtout qu'ils aient même pas encore ouvrir des navires je suis quand là bas il devrait ouvrir je crois aujourd'hui ou hier je sais plus enfin ça fait même pas deux jours qu'ils sont ouverts je crois ah bon ouais c'est récent ah ouais d'accord parce que j'ai croisé il ya deux jours la plage il me disait que ça va bientôt ouvrir du coup ouais c'était hier ou aujourd'hui c'est ouvert rien encore chez pro ouais peut-être hier à vérifier avec les patrons de toute façon normalement je devrais avoir un rendez vous avec eux dans pas longtemps et on leur posera la question et justement savoir ce qu'ils vont faire par rapport au fait que leur leur peuple il a été mis en feu quoi j'ai le numéro cas où s'il faut de monsieur olivrier ah bon ça ça peut m'avoir bas sinon si vous voulez être sur le terrain on en parlera là juste après mais si vous voulez être sur le terrain et du coup réaliser des articles vous pouvez bien le faire également vous même cette interview de monsieur olivry par rapport à son pub irlandais est-ce qu'il ya possibilité d'avoir des caméras embarquées mais discrète style un stylo une connerie comme ça bah oui d'accord je pense ouais j'espère quand je peux pas vous le rentrer du coup je vous laisse le rentrer je vais le faire que je vais faire tomber des têtes il faudrait que ce qui est en gros et vous savez comment vous voulez que je vous raconte le tourisme du camion de la caméra l'attendait on va à l'intérieur là il veut aller parce que là j'ai la berge on peut se tutoyer ça sera plus simple parce que ça me stresse un peu quand je vous vois tous enfin que surtout on peut se tutoyer ah oui on va se tutoyer en effet j'ai pas l'habitude de tutoyer mais on peut faire un essai ok en gros là je vais vous dire les murs sont tranquilles voilà vous savez kevin il traînait avec des personnes et d'accord et en fait bon là toi au début j'avais peur un peu tu vois de tout raconter à la police tu vois mais bon j'ai bien réfléchi tout ça et alors voilà je vous racontais vite fait que qu'on se mette bien les trucs dans la tête c'est que kevin n'y traînait avec une avec des gens qui dont un qui s'appelle hakoun un jacobé et un une malia et quand je suis arrivé en ville on a fait un voleur police voleurs en gros c'était la police course et les voleurs mais bon il n'y a pas eu à faire parce que la police n'est pas intervenu à ces moments là après ça kevin a fait a été voir la police en disant que voilà il a balancé tout comme quoi déjà d'une et revendait de la drogue la drogue hakoun lui fournissait donc vous voyez le point sans vous suivez ok mais je suis totalement il a aussi sorti pour la peau fin là le voleur et la police en gros voilà moi la police m'a contacté tout ça m'a dit si c'était vrai bon moi j'ai ni sur le coup parce que sous les coups de la pression et tout ça j'ai pas et là ce pour les camps en fait ce qui s'est passé c'est que après ça kevin a sorti à hakoun justement qui a eu le souci comme quoi il avait tout balancé à la police vous voyez oui et sauf le problème c'est que derrière ça kevin a disparu donc bon après je suis pas sûr mais là j'ai mené mon secteur cet homme hakoun qui aurait qui aurait fait je sais pas encore je ne peux pas dire parce qu'après ça il ya kevin aussi qui ont il était bourré un peu dans les dans les bars un moment et pas pour amener ça c'est ça c'est bousculé ouais mais après ça c'est bousculé enfin moi je vous avoue que j'étais un peu dans les vapes j'avais bien un petit coup j'étais vite fait dans les vapes du coup j'étais fatigué avec les médocs et tout le tralala parce que je suis sous médocs ce que je sais pas si pas toi tu le sais jim mais avant j'avais un en espagne j'avais un une salle de sport à la brûlée et du coup en fait avec le stress et tout ça je suis sous médocs d'accord voilà vous suivez tout totalement pas totalement tu sais totalement voilà et par la suite là ce qui se passe c'est que là j'ai contacté une personne justement avec qui kevin travaillait pour revendre de la de ça et c'est pour ça d'où je demande une caméra embarquée style crayon ou un petit truc toi oui bah tout à fait on a ce genre de choses vous aurez juste à en prendre voilà puis j'essaie de faire bon ça ça va pas être sûr mais ici de faire cracher le morceau dans la boîte ils le disent de leur propre voix d'accord très bien voilà on peut mettre au bon danger tu finisses pas qu'arrivée maintenant tient de toujours quand même si on n'est pas envie de l'envoi sms quand même ouais que ce soit la pause ou moi je tassons dans tous les cas tout tout sera tenu au courant sont en travail en équipe du coup alors du coup ce que je vais faire c'est que là j'ai en parler au capitaine de de ça et lui avouer que kevin a bien fait mais ce qu'on a vu l'autre fois là oui 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 c'est ça voilà le sergent chef ouais j'ai dû avouer tout par rapport à bon après comme il juillet va comprendre mais j'aurai pas de soucis un bois pour l'occu il dise ouais ouais puis au moins si ça peut avancer un peu sur l'enquête de notre frère ce sera là voilà son numéro non plus ouais j'ai son numéro je pense je lui parlerai plus demain du coup ouais je les vois voilà puis là du coup je suis content que le chat il a pas pris fait ça fait plaisir moi non plus enfin moi aussi pardon ouais par contre ouais parce que là je vais dire il n'aime pas les chats lui hein mais ça va me la rassurer toi et moi ouais j'aimerais pas les chats moi non plus j'en ai un au serait ouais j'en ai un tout petit il s'appelle comme il s'appelle marcus mais non c'est s'appelle marcus mais non mais si je vous jure putain trop stylé un monde sur les rideaux ce batard c'est vrai ouais défoncer trois rideaux depuis que je les brosses et mineurs bien là bah donc du coup pour revenir sur les micros sur les perches et sur les caméras à je sais pas c'est qu'il passe sur un tunnel quoi il sait pas qui c'est bien ce mec comme là bon apparemment une personne serait décédé et et son frère remis un tweet là et à ce propos parce que les ems voulaient qu'il paye 3 millions de dollars pour penser soin et il n'avait pas les 3 millions de dollars mais non ouais 3 millions de dollars pour des soins ouais c'est totalement bête d'où une personne peut pour réunir une telle somme en fait c'est le sergent chef qui m'a appelé parce que ce serait exprès je l'ai appelé d'accord ce que je voulais savoir c'est quoi son numéro et je l'ai appelé monsieur du coup il est en service bail en service tu veux voir et et demain il est encore le capitaine dans le sergent-chef mais qu'on avait à oui oui mais à chaque coup je connais pas mais après le capitaine il est jamais là non du coup c'est beaucoup les autres au gradé qui s'occupe de sauf mais je n'ai pas trop traîné ce soir à la base j'étais censé faire un monster hunter avec un ami mais du coup je pense à l'état nul et pour ce soir après moi j'ai essayé d'aller vite fait envoie le sergent jamais en service professeur tu lui dis rapidement j'avais après hop non mais non parce que ça me dit qu'on sait jamais tu vois faut pas que ça traîne moi j'ai rien ouais non je t'ai pas le temps tu lui fais un gros résumé rapide tu crois bah ouais ouais au moins lui il aura son truc et après hop c'est tranquille moi je ferai ça j'irai déjà et quoi après j'ai pas ce que ce que vous pensez vous aussi eux moi je pense exactement comme vous enfin comme toi voilà je pense ça serait mieux donc tu penses bah ouais parce que si tu passes en train d'ailleurs qui va demain et encore s'il va liquider à demain non c'est jamais des fois là il est tranquille il m'a dit là il est en inter tranquille et pas trop il suffit que je fasse un monster hunter c'est baiser moi j'aurai baiser quand c'est pour ça pourquoi vous comptez faire mon center quand bas c'était prévu avec un ami le soir là j'allais me caler un peu chez moi tu vois je vois un monster hunter mais c'est vrai que ça passe vite le temps et puis ouais c'est clair ouais ouais c'est cool bon je vais y aller voir je t'écoutais j'allais le voir comment bah ouais au moins moi tu vois ce qu'il va te dire moi tu lui aura dit lui pourra continuer son enquête et peut-être ça va aider directement exactement c'est ce que je vais faire je pense après ça je vais aller dormir parce que je suis un petit peu fatigué le petit peu mais un petit peu mais un petit peu d'accord très bien mais qu'un petit peu a pas de souci vous allez faire quoi vous deux alors moi je vais réexpliquer deux trois trucs ouais je vais vous promouvoir mais je n'en ai rien mais peut-être toi aussi avant de partir parce que sinon tu pourras pas travailler si voilà j'avais promouvoir il pourra pas sortir de véhicule tu as promou gradé nous vous pouvez pas sortir de véhicule là est-ce que tu m'as renoncé pour ça je pouvais pas le ranger je vais faire l'ajustement venez sur moi promouvationner vu que je pouvais pas le ranger pas le sortir mais non toi tu cours vite je voudrais une augmentation et je me suis fait tatouer alors c'est à piquer un petit peu mais j'en ai plusieurs j'en suis fait un sur j'ai plus sur le drac c'est froid je n'ai plus en fait on va ou sur le bras mais l'autre plus en hauteur mais non je te montrerai moi attendez je signe le registre comme quoi je suis là que je t'accompagne au commissariat où c'est bon bon c'est comme tu veux comme ça je peux entendre ce qu'il dit une pièce tokyo je vais reposer sur la valise mais ce que moi ce que je vais faire là c'est j'allais le voir et pouvoir pas soutenir tu peux venir c'est envie de savoir plus bah ouais voir ça ce qui ce qui dit comme ça moi j'ai pas accès encore à l'ordinateur apparemment voyez apparemment je sais pas genre janine parce qu'elle a fait mais non on a pu signer on a signé le papier vous avez signé l'accord moi j'ai regardé leur avoir vous avez votre badge là et comment vous avez votre badge je sais pas je sais pas comment on voit je sais pas comment si j'ai bien dit je suis toujours au nettoyeur de vitre mais peut-être que je fasse une sieste on voit ça où tu as dans ta poche f5 à ta temps portefeuille mais l'ouvre et tu t'as une petite carte écrit métier toi mais moi c'est écrit encore laveur de vitre ouais moi aussi je pense qu'il faut faire une sieste et hop tu penses j'essaye bon après oui je suis une petite sieste et j'arrive vas-y rapide alors et les micros ainsi que toi tu racontes ta vie tu Sous-titrage ST' 501